Musique de générique J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes en forme Donc Rezogun c'est un petit jeu que j'avais déjà présenté il y a fort longtemps sur ma chaîne Et pour ce petit déj' j'avais envie tout simplement d'y rejouer de demi remettre Donc on va pas se prendre la tête, on va partir en niveau unique On va partir en vétéran Et on va choisir, qu'est-ce qu'on va choisir comme vaisseau ? On va choisir Ferox Et donc on va faire le premier niveau Alors qu'est-ce que c'est que Rezogun ? C'est tout simplement un petit jeu qui était offert sur le PS Plus Donc il était offert il y a un petit moment déjà, il y a peut-être 3 ans Et moi je l'avais acheté puisqu'il n'était plus disponible gratuitement sur le PSN Donc je l'avais acheté, il coûtait 15€ à l'époque je crois Donc le but du jeu ici va être de défoncer tous les ennemis Mais aussi les ennemis en surbrillance pour que les petites cases ici, les petites prisons se déverrouillent Et qu'on puisse sauver tout simplement les humains Ici on a donc une arme supérieure Donc notre arme a été améliorée donc à 10% Et bien évidemment ça va jusqu'à 100% Donc plus on avance dans le jeu, plus on débloque de grosses armes Et plus ça fait très très mal Mais plus on avance, plus les ennemis sont costauds Donc ici voilà, je l'ai débloqué un humain Enfin je lui ai fait sortir de sa boîte On va tout simplement défoncer tout ça Et on va justement balancer l'humain ici Donc il a été sauvé Donc voilà, les ennemis en surbrillance ici, il faut les défoncer Et à partir de ce moment là, on a pu voir que j'ai libéré un humain Donc c'est vraiment le style de jeu que j'aime beaucoup Je trouve qu'il est très fluide Il rame jamais Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir ce jeu qui lag Vraiment, il est vraiment bien Vraiment excellent ce jeu On va faire gaffe ici par contre Voilà Donc là, la flèche verte m'indique qu'il y a un humain par ici Et on va tenter de le sauver dans la capsule juste au-dessus ici Voilà, donc j'ai toujours le multiplicateur qui est en haut au milieu Le score à droite Le nombre d'humains que j'ai sauvé en haut à gauche Les petites silhouettes vertes et blanches Là par contre, voilà Là c'est le plus important Les ennemis en surbrillance Il faut les défoncer pour espérer libérer les humains Donc là, on va essayer d'aller le chercher Alors on a toujours ces puissances démultipliées On a toujours les... Je sais plus comment ça s'appelle Et j'essaye de rester concentré On a toujours la bombe aussi avec... Alors il me semble que c'est avec le bouton L2 On va déjà prendre ça Voilà, on va sauver l'humain qui est là Donc il ne faut pas que je tire dessus Il ne faut pas... Là par contre, voilà Il peut... Il peut se faire capturer Par... Et j'ai perdu Et j'ai perdu Il peut se faire capturer Donc par les soucoupes volantes Bon, je suis en expert Donc ça va être un peu compliqué Mais on ne sait jamais On ne sait jamais On peut faire quelque chose de bien Voilà Donc on a libéré Un autre humain On va essayer de le mettre Toujours dans cette capsule là Voilà, il est libéré J'en ai perdu un par contre Malheureusement Donc on peut voir la silhouette rouge Allez Alors les ennemis en orange Ça veut dire qu'ils sont restés trop longtemps Sur le terrain Donc ils sont plus costauds Ils sont plus rapides aussi Il faut vraiment que je fasse attention Donc ça, ça permet Ça permet de s'échapper un peu De... De la situation Quand une situation est trop critique Et bah on a juste à appuyer Donc sur le bouton L1 Et on s'échappe Bah comme on peut Comme on peut Là par contre Est-ce qu'il y a un humain à sauver Là on va essayer D'exploser tout ça Yes Parfait On va faire attention Ici Au Au faisceau Bon pour le moment C'est vrai que le premier niveau Est plutôt Plutôt simple Là par contre Là par contre Il y a un humain à sauver Ici Voilà N'oublions pas Surtout Les ennemis en surbrillance Et donc On a débloqué Un humain Qu'on va aller chercher tout de suite Que j'ai loupé d'ailleurs Et là Voilà Ça c'est la grosse La grosse puissance démultipliée Qui ravage vraiment tout Sur son passage Voilà Donc vie supplémentaire Je suis remonté à 2 vies Donc c'est parfait On va bientôt atteindre le boss Final du niveau Je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux Je ne sais plus Si vous avez l'occasion D'acheter ce jeu Ou même de le tester Franchement Je vous invite A y jouer Parce que c'est vraiment Un jeu excellent Je trouve Voilà Il faut aimer aussi Le principe du jeu Mais j'aime beaucoup Rezogun C'est vraiment un jeu extra Alors en vidéo C'est toujours compliqué De jouer à ce genre de jeu Il faut rester concentré Au minimum Allez On détruit tout ça Là par contre Eux ils sont coriaces La petite jauge En bas Indique L'évolution Sur la map Donc là on arrive bientôt A la dernière phase On va utiliser la bombe Voilà Donc ça Ça détruit tout Sur son passage Donc c'est plutôt intéressant Voilà On va arriver Donc au boss Au boss final Voilà On peut voir Que ça Ça change légèrement Le décor Donc voilà On a cette Grosse roue Et il faut la défoncer Il faut la défoncer Donc déjà Il faut détruire Les parois Ici Et surtout Faire attention Aux boules de feu C'est le plus important Voilà Donc il y a Une paroi Détruite Ça c'est parfait La deuxième Et voilà Donc normalement Il y en a plus Il faut que je puisse rentrer Maintenant Dans la roue Alors j'essaye de rester concentré Parce que là C'est quand même Plutôt délicat Voilà Là on va faire attention Au faisceau Bleu Voilà Là on défonce tout On essaye de péter Tout ça Toutes les parois Je fasse attention aussi Au laser Allez Allez Il ne reste pas grand chose On se rapproche Vraiment De la fin Du boss Allez On défonce tout ça Là il a changé de côté On va Le terminer Tranquillement Allez Allez Yes Et bah c'est parfait C'est gagné Donc le niveau 1 A été Terminé Donc Petite vidéo Sur Rezogun J'espère que Vous avez bien dormi J'espère que Vous avez passé Une bonne journée J'espère que Vous avez passé Un bon moment aussi En ma compagnie Sur Rezogun Donc Toute petite vidéo Niveau terminé Humain sauvé Malheureusement J'en ai J'en ai sauvé Que 7 Sur les 8 Humain secret sauvé Donc 0 sur 2 Et ça me fait Un score de 3 188 930 Voilà J'espère que Vous avez passé Un bon moment N'hésitez pas A me dire Si vous voulez Éventuellement Voir le deuxième niveau Peut-être plus tard En tout cas Bonne journée Et un très bon petit déje Ciao tout le monde